bonsoir 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 tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo retour de course alors ce sera pas super intéressant parce que c'est des courses qu'on a fait au bio vraiment de fruits légumes et quelques fromages quoi mais vous m'aviez demandé de faire ça donc j'ai aussi deux autres achats que j'ai fait ailleurs donc je vais vous présenter tout ça tout de suite parce qu'il y a plein de choses alors tout d'abord on a acheté du fromage ici il est pas mis ce que c'est qui fait du tapping sur fromage s'il vous plaît en plus c'est relaxant je sais pas ce que c'est Bastien a pris le fromage pendant que j'allais prendre les graines donc je ne sais pas ce qu'il a choisi je ne m'attarde pas parce que j'ai deux sachets donc nous avons pris des oeufs d'habitude on les prend à la ferme mais elles étaient fermées et ici ce sont quand même des oeufs en plein air il y a le petit zéro sur l'oeuf et zéro ça veut dire bio et donc élevé en plein air etc donc voilà si ça vous intéresse de voir la boîte je sais pas j'espère que cette vidéo plaira c'est vrai que ça change c'est l'idée d'une abonnée je suis désolée en fait je retiens vos idées mais pas vos nombres donc merci à toi en poivre poivre en verre le pire de tout c'est que ça fait un son génial ça fait trop bien je déteste le poivron on les met soit dans les jus pour que je goûte pas le goût soit dans des dans des nouilles et tout mais couper en tout tout petit morceaux tout tout petit morceaux tout tout petit morceaux que ce soit poivron vert poivron jaune et poivron rouge j'aime pas ensuite en concombre ça c'est pour nos salades j'essaye de de se faire plus souvent des salades parce que on mange quand même pas beaucoup euh ben de légumes en fait j'adore le concombre c'est super bon et c'est super frais ici on a nos graines enfin nos graines c'est des noix du Brésil comme vous pouvez le voir c'est hyper hyper cher ce que j'ai en main vaut presque 7 euros c'est quand même bizarre de présenter ses courses à une caméra et après ce sera encore plus bizarre de poster ça sur Youtube et d'avoir vos avis sur mes courses je vais en manger une pour vous montrer ce que c'est si vous ne connaissez pas je sais pas si vous voyez j'ai pas de retour mais voilà à quoi ça ressemble super bon voilà pour ça ensuite nous avons des bananes euh j'aime pas mon plus les bananes j'aime bien le goût mais j'aime pas du tout euh le la texture en bouche du coup ça c'est pour Bastien c'est pour ça qu'il y en a que 3 ils mangent des bananes et des pommes je mange jamais aucun des deux je mange jamais aucun des deux des prunes ça c'est pour moi il faut qu'on essaie de manger plus de fruits et de légumes et donc j'ai pris 7 prunes pour euh bah une par jour pour essayer de m'obliger 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 elle fait pas de bruit c'est de brune alors ensuite des tomates cerises ça j'adore parce que quand j'ai envie de grignoter au lieu de manger des chips ou quoi je mange des tomates cerises trop 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 après j'ai un énorme sachet de carottes on en met dans les nourris dans nos salades dans des soupes donc on en a toujours plein même dans nos jus on en met mais qui fait des dégâts on jure avec ses courses avec ses carottes des fois je pars vraiment dans tes délires moi je suis vos idées à la lettre quoi et pour finir pour ce sachet de la patate douce qui est bien meilleure que la pomme de terre à manger le soir du moins c'est moins fort en féculents ça équivaut moins des féculents que des pommes de terre j'ai l'impression enfin soit c'est pas super bon de manger des féculents le soir mais les patates douces ça va ça aussi on en met dans nos jus ou alors on en mange simplement au couille à la vapeur avec du poisson de temps en temps ça j'adore ce son voilà pour ce sachet je vais tout remettre dedans avant de faire une catastrophe bah en fait pour finir il y avait qu'un fromage dans ce sachet je pense que les autres fromages sont dans l'autre sachet dans l'autre sachet en fait on achète pas énormément d'un coup tout simplement parce qu'on y retourne pendant la semaine pour pas déjeter Enfin, on essaie de déjeter le moins possible Mes carottes J'en ai perdu une dans le sachet Et mes tomates Je pense que pour ce sachet on est bon Je vais le pousser Voilà, celui-ci il est bien bourré aussi Un fromage Le cru des fagnes Bon je ne vous le déballe pas Parce que je vais faire un carnage ici L'odeur Il pue donc il est sûrement bon C'est souvent ce qu'on dit Celui-ci c'était 4,50€ pour 200g Ensuite du céleri Ça je n'aime pas Je trouve ça dégueulasse Mais passe-t-il en mettant les jus Donc ça passe Mais manger comme ça Manger comme ça Je trouve ça dégueulasse Ensuite On a une huile d'olive Elle est mélangée Donc avec de l'huile d'olive De l'huile de colza De l'huile de tournesol Et de l'huile de lin Et c'est riche en oméga 3 Ce qui est pas mal Parce que nous on était en manque Et je peux vous assurer Qu'elle est délicieuse Je vous montre toujours Je ne sais pas si c'est de ma Je ne sais pas ce que c'est comme Queen De sense Queen sense Le mélange d'huile Fait partie de mon quotidien Je l'utilise pour la cuisson Et en assisement Pour combler mes besoins En nutriments essentiels Je vais essayer de vous montrer Je ne sais pas si vous ferez grand chose Hop On peut la cuire La mettre au four La mettre dans des salades Mais pas en friture Évidemment Si on gagne un jour Les pêches Vous la voyez Elle est très très bonne Et il n'y en a pas besoin de beaucoup Parce qu'elle a un goût Quand même assez fort Voilà Fromage suivant Le grand rosé Celui-là Je ne sais pas comment décrire Des goûts de fromage Mais il est trop bon Il a coûté 4,40 euros Pour 200 grammes Ça s'écrit comme ça Voilà Celui-là Celui-là Il sent pas parce qu'il est encore en mal Encore en dessous de ça Fromage suivant On adore les fromages C'est du Merlin Herbe de Provence Celui-là Je ne saurais pas vous dire Quel goût il a Je sais que c'est en chèvre Aux herbes de Provence Mais on va le goûter Par demain Donc je ne saurais pas vous dire S'il est bon En tout cas Il sent vraiment bon les herbes Mais Il avait une bonne tête Mais je ne sais pas S'il est bon Ça c'est un petit dessert Sur lequel j'ai craqué C'est un cake marbré Franchement Je ne sais pas ce que ça vaut C'est la première fois Qu'on en achète Mais il a une tête Mais il donne envie Et ce son est magnifique Ce cake est hyper relaxant C'est un cake marrant C'est un cake marrant C'est un cake marrant C'est un cake marrant か Merci petit cake Il ne reste que deux choses dans mon sachet Un dernier fromage Ça c'est pour moi C'est de l'immental simplement Bastien n'aime pas Moi j'adore, je ne mangerai que ça tout le temps Du coup on prend toujours un grand morceau Voilà Pour terminer Oh j'ai pris Un butternut Alors on peut faire de la purée Ou de la soupe avec C'est super bon On dirait que c'est vide Franchement je vous le conseille C'est aussi bon que le potiron je trouve Donc voilà Voilà pour nos courses qu'on fait au bio On fait ça Même pas toutes les semaines Des grosses courses comme ça Donc voilà c'est la base Sinon pour le reste on va J'action chez Spar Chez Coleride Genre pour léger le douche Et tout ça quoi Mais on n'a pas encore été Parce qu'on n'a pas besoin Donc Les derniers achats que j'ai fait aujourd'hui En dehors du bio C'est ceci Ce sont des oeufs surprises LOL Oeufs surprises Oeufs surprises Pour une prochaine ouverture sur la chaîne C'est un peu des kinder surprises Mais LOL quoi Et dedans on peut avoir Tout ça Tout ça comme surprise Je crois que c'est des gommes Je sais pas Qu'est-ce qu'ils disent Je ne sais pas ce que c'est On verra bien ensemble Dans une prochaine vidéo Comme ça ça vous donne un peu envie J'ai deux paquets Pour aller curieux Comme d'habitude J'ai acheté ça J'action Je pense que c'était 1,50€ Pour un paquet Et alors Un petit avant-gout de Noël J'ai acheté Une nouvelle guirlande Pour le fond Ici Avec des petits sapins Pour le mettre Tout le mois de décembre Donc voilà Je l'ai acheté Chez Flanninger A 3€ Je me suis dit Que ce serait tout mignon De mettre des petits arbres Derrière Pendant La période de Noël Donc voilà pour mon retour de course J'espère que cette vidéo Et ce concept Vous seront plu Je vous retrouve Je vous retrouve Très vite Pour une nouvelle vidéo A-S-M-R Bonne nuit Bonne nuit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501